bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de miss lolo j'espère que vous allez tous et toutes très bien ici ça va on est aujourd'hui le 14 juin il est aux alentours de 19h45 et je viens vous tourner une petite vidéo unboxing partenariat avec la boutique DIY shoes ce sont des produits que j'ai choisi aux environs du 20 mai et que j'ai reçu le 5 juin on va découvrir ensemble tout de suite ce que j'ai choisi alors dans ce colis on va commencer par les accessoires pour changer un petit peu du coup j'avais choisi ce lot de 2 alors c'est deux lots de trois pinces de diamond painting du coup alors il ya trois pinces donc violette rose et bleu pour être honnête je pensais que c'était des pinces à bout pointu donc je suis un peu déçue ce sont des pinces à bout rond donc bon ben tant pis c'est les aléas honnêtement je suis pas sûr que ça passe grand chose mais bon je tenterai d'essayer je verrais bien ouais c'est vraiment dommage je m'attendais à avoir de la qualité je suis un peu bête un peu style oral oa donc vraiment de la bonne qualité finalement ce n'est pas du tout ça donc c'est pas très grave j'essaierai de m'en servir je verrai ce que ça peut donner on peut être étonné un des fois j'étais vraiment pas cher il était au prix de 2 dollars le lot de 2,2 lots de trois pinces pardon donc je me suis dit je vais tenter qui ne tente rien voilà donc voilà pour ces deux lots de pinces ensuite j'ai re choisi un stylet parce que quand j'ai vu celui ci j'ai craqué littéralement je l'ai trouvé très joli donc on va découvrir ça ensemble alors comme ils sont en ce moment sur les nouveautés je me suis dit pourquoi pas ça change un peu et j'ai pris ce joli style et de couleur rose donc il est plein de paillettes à l'intérieur et plein de petites fleurs séchées comme ça je trouvais ça juste trop trop joli voilà par contre je suis désolé je ne pourrais pas vous dire le prix parce que je n'ai pas sous la main mon carnet je suis bien embêté d'ailleurs je ne sais pas du tout où je l'ai mis donc il va falloir que je cherche après ça donc là on a les embouts à mettre avec je vais essayer de pas le casser comme la dernière fois j'ai cassé un embout voilà là il rentre parfait il n'y a rien à dire donc ça c'est top et on a plusieurs embouts on a l'embout pour un diamant un peu courbé comme ceux ci alors je le mets un peu plus loin stylé pour vous dire qu'il tombe on a un embout pour à peu près cinq diamants je pense l'embout pour en prendre sept on a une petite raclette donc ça c'est top pour recaler un peu les diamants sur le côté de la toile et on a un embout pour deux diamants donc ça c'est top on a de quoi faire donc voilà pour ça et je vous mettrais bien évidemment le lien des produits en barre de description je suis vraiment désolé pour 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 le coup au niveau des prix du coup je ne les ai pas sûrement désolé mais voilà pour ce joli style et ensuite j'ai choisi trois toiles en 30 par 30 j'ai craqué sur cette petite nouveauté je me suis dit je me lance et je ne regrette pas du tout c'est quand je vois ça regardez moi ça est trop mignonne une petite tortue et une petite marguerite sur la tête j'ai vraiment aimé ces petites tortues j'avais hésité parce que au niveau de la taille j'avais peur et au final je les ai prises quand même et je ne regrette pas du tout voilà je remets le film transparent j'adore je trouve ça super mignon donc c'est une petite 30 par 30 au total nous avons quand même 23 couleurs au niveau de l'impression il n'y a rien à dire c'est top nous avons les dmc sur la toile on a la table des matières en haut à gauche en bas à droite nous avons le tout le kit de base comme d'habitude que je ne vous présente plus style et col barquette et nous avons ici les diamants qui sont en sachet zippé donc vous voyez bien ce joli panel de couleurs de différentes couleurs vertes du coup on a du couleur un peu peau du beige du marron un peu de noir on a un peu de bleu marine ici et du bleu turquoise et justice donc je pense que ça va être une jolie toile une fois fait ça va être super sympa j'aime beaucoup 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 cette petite mignonnerie j'adore c'est donc ça faisait partie des nouveautés voilà pour ça ensuite je suis resté sur le même thème pour la deuxième également et j'ai craqué c'est encore une petite tortue et là voilà c'est des couleurs un peu plus je dirais un peu pastel pour le fond donc j'aime beaucoup elle était toute mignonne aussi celle ci je vais remettre un peu le plastique transparent voilà donc celle ci a un peu plus de couleurs on est sur une toile de 25 couleurs au total on a toujours les dmc sur la toile on a la table des matières en haut à gauche en bas à droite donc ça c'est top elle est trop mignonne trop trop mignonne au niveau du toolkit de base comme d'habitude un style école barquette et ici au niveau du panel de couleurs on est toujours sur du sachet zippé donc ça c'est sympa on a différentes teintes de rose de mauve on a différentes teintes de bleu on a du beige on a du blanc on a du marron c'est vraiment super joli je pense que ça va être super sympa à faire aussi au niveau de l'impression n'y a rien à dire et puis au niveau des symboles c'est des chiffres et des lettres tout simplement donc ça c'est top ça va être super sympa à faire également je le sens et ensuite une troisième toile en 30 par 30 là j'ai pris des petites toiles je me suis dit ça ne change que toujours des grandes et frappes et sur cette jolie petite sirene moi je l'appelais comme ça j'ai pas testé la colle mais ouais ça colle très très bien et là j'ai beaucoup aimé les couleurs de cette petite sirène pareil à plusieurs modèles de cette collection regardez comme elle est trop mignonne avec ses grands yeux là j'adore ces petits cheveux bleus avec ses petites fleurs roses dans les cheveux ici nous avons le toolkit de base comme d'habitude au niveau du panel de couleurs voilà on est sur du rose du mauve du bleu du marron du beige du blanc donc il ya encore de très très jolies couleurs je sens que ça va être une superbe jolie toile je vous mettrai bien évidemment le lien des produits en barre de descriptions parce que je ne me rappelle plus des prix ici nous avons les dmc avec la table des matières en haut à gauche en bas à droite comme d'habitude on a le rappel de l'image donc voilà pour ça je suis vraiment ravie de cette petite cette petite sélection produit de la boutique diy chose donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce bleu si ça vous a plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait je souhaite également la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés moi il me reste à vous souhaiter de très jolies dp prenez bien soin de vous éclatez vous et vivez votre passion à fond à très vite dans une prochaine vidéo bisous bye